Alors avec tout ça, moi je me rends compte que je ne vous ai toujours pas parlé de Némésis, le sorcier, le volume 3 sur 3, c'est le dernier volume qui est sorti chez Delirium. Une série écrite par Pat Mills que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup si vous ne lisez que des comics de super-héros traditionnels. Bon, il est apparu un peu, si je ne me trompe pas, dans l'univers 2099 chez Marvel. Némésis, également, c'est réalisé par Kevin O'Neill au dessin, et puis vous trouverez également dans cet album Hickleton, Roach, Flint qui prêtent main forte. Pour assurer toute la partie graphique. Alors, première remarque sur Némésis, c'est sorti chez Delirium, qui a une particularité, c'est que les séries proposées par cette maison d'édition sont toutes des séries d'une certaine exigence, et très abouties artistiquement. Et puis, le contenant et le contenu se mettent au diapason, parce que les albums sont superbes, et là encore, la qualité du papier, la qualité de la reludure, on dirait une espèce de grimoire magique de très grande qualité. Et de bel aspect, et bien vraiment, ça en jette, et c'est un plaisir d'avoir de tels albums, et de telles histoires également, surtout dans une bibliothèque. Ici, on part dans un lointain futur, l'Empire de Termite, c'est un peu la Terre dans un très lointain futur. Elle est aux mains d'un dictateur, d'un fou, d'une espèce de fondamentaliste religieux. Il s'appelle Torquemada, et pour vous expliquer un peu, disons qu'il a un physique qui fait penser à Bain, une espèce de catcheur testostéroné hyper violent et hyper musclé. Et puis, au niveau des idées, ça serait un peu Éric Zemmour. Éric Zemmour mélangé avec le pape Ratzinger. C'est quelqu'un qui a vraiment une vision fondamentaliste très inquiétante sur la pureté de la race, sur la droititude et les bonnes mœurs. Et en face de lui, celui qui mène un peu la rébellion, celui qui mène un peu la tentative d'accéder à une plus grande liberté, c'est un extraterrestre, c'est un alien. Et c'est donc Némésis. Alors, son apparence physique est plutôt repoussante, elle est très très singulière. Et puis, surtout, ce qui est bien dans cet album, c'est que ce n'est pas le mal absolu qui affronte le bien absolu. Quelque part, on peut presque, à défaut de justifier, on peut comprendre les motivations de Torquemada. Et de son côté, Némésis, ce n'est pas un libérateur qui était pris de liberté et qui est là pour sauver tout le monde. Mais il se repaie du chaos et lui aussi, il a ses propres objectifs. Et lui aussi, finalement, il n'a rien de très très sympathique non plus. D'ailleurs, entre les deux se retrouve prise au piège la jeune et jolie Chastity que Némésis va utiliser. Il va utiliser le fait que la jolie demoiselle est attirée par lui pour la manipuler, pour la rendre désirable aux yeux de Torquemada de manière artificielle, afin que celui-ci tombe sous son emprise et qu'il se serve d'elle pour obtenir des informations importantes utiles à la rébellion. Bref, il n'y a rien qui est vraiment très positif là-dedans. C'est sombre, c'est terrible, c'est violent, c'est extrêmement bien dessiné. Chaque vignette est super fouillée, c'est truffé de détails, c'est ambitieux en termes de narration. Alors, c'est vraiment pas le genre de truc que vous allez mettre dans les toilettes, que vous allez lire de temps en temps entre une grosse commission et l'autre. C'est vraiment un album, il faut prendre son temps, il faut avoir envie de lire, il faut rentrer dans l'histoire et il faut insister même parfois. Mais au bout du compte, vous avez une oeuvre fascinante qui est vraiment, 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 je le répète, aboutie, dingue, visionnaire. C'est un très grand plaisir de retrouver Némésis, le sorcier, qui était sorti chez 2000AD. Alors, je le dis à la française, mais c'est une revue anglaise, donc la prononciation de départ, évidemment, ce n'est pas celle-ci. C'est un peu l'équivalent du métal hurlant en Angleterre. Ça faisait partie de ces revues dans les années 70-80, qui étaient dépositrices du renouveau de la bande dessinée, où venaient se mesurer de très grands artistes, qui allaient ensuite exploser chez Marvel, notamment toute cette vague des créateurs anglais que Marvel et DC Comics allaient appeler par la suite. Eh bien, ils viennent de cette revue. Voilà, donc, c'est sorti chez Delirium, c'est le troisième et dernier tome. On a donc la série complète, on a même ce qui a suivi, les épisodes, j'ai envie de dire, post-Némésis, une fois que Némésis et Torquemada ont disparu et que Chastity devient précédente. C'est, ma foi, c'est, comment dirais-je, indispensable. Donc, probablement, voilà, c'est le mot qui convient, c'est une très très bonne série. Et le seul petit problème de Lémésis, je répète, c'est pas pour les personnes qui sont habituées à lire uniquement Deadpool et Spider-Man. Alors, sans aucune condescendance à ce niveau, parce que je lis Deadpool et Spider-Man, donc j'aime bien les deux par moments. Mais c'est autre chose, là, on est vraiment dans la bande dessinée qui mérite la majuscule. On est vraiment dans le grand art, on est vraiment dans une œuvre aboutie qui ne cherche pas à brosser le lecteur dans le sens du poil, mais oblige le lecteur à rentrer dans l'œuvre et à l'apprécier, à la déchiffrer, à l'absorber pour vraiment en retirer quelque chose. Et, je répète, Delirium, comme d'ailleurs chaque fois, c'est pas une surprise, propose un contenant qui est à la hauteur du contenu. Et ça fait de cet objet quelque chose de vraiment magnifique. N'hésitez pas, donc, c'est le tome 3, vous avez également les deux autres qui sont encore disponibles. Si vous voulez tenter une expérience de lecture sublime et différente, vous avez ça qui vous attend dans votre comic shop préféré. Et si ça n'y est pas, vous le réclamez, parce que c'est pas normal. A très bientôt ! Ciao !